Bonjour à tous et à toutes, ici Hekai et on se retrouve sur The Genre Zelda Majora Mask. Bon, alors ça fait déjà presque 3-4 d'heure que je tourne mais vous n'avez rien vu parce que j'ai voulu faire un peu d'annexe avec la première maison des araignées. Mais j'ai se rendu compte que sans le grappin c'était absolument intenable et abominable, donc je me suis dit que j'allais tourner la suite pour obtenir le cheval. Mais il fallait le baril de poudre, donc vous vous rappelez la dernière fois pour l'épée, on avait obtenu une petite épreuve toute bête pour voir son décalage de manier le baril. Mais il se trouve qu'il faut revenir voir le goron et que si on ne le fait pas, il faut se retaper l'épreuve et donc se retaper le boss du pic de neige. J'ai désiré faire ça, j'étais content. Donc là maintenant, on va pouvoir récupérer le baril, parce que j'ai besoin d'un baril de poudre. Je vais retirer un peu d'argent, retirer. Vous remarquerez que je vais farmer un peu les rubis quand même, porc. Comme ça, j'ai eu le quart de cœur, ça me fait 8 quarts de cœur, enfin 8 cœurs entiers. Donc voilà, on va faire, on va remettre le masque. D'ailleurs je remarque que les gens ne sont pas du tout choqués par le fait que je me transforme devant eux. Au moins, Toilette Princess était quand même plus logique de... De ce point de vue là. Allez toi ! Voilà, oui, chagoron. Je vais le ton baril, allez, je prends le baril. Baril de poudre, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire la suite, l'épreuve pour obtenir le cheval. Parce que j'aimerais bien récupérer Epona. Parce qu'il y a plusieurs épreuves à faire au niveau du ranch, qui nous permettrait de récupérer d'ailleurs une bouteille de plus et un masque. Route du lait, c'est là. Il y a deux masques à récupérer dans le coin d'ailleurs. Il y a là, regardez. Celui-là, là, qui casse le caillou. On va l'aider un petit peu, regarde. On ne peut pas le casser le baril, comme ça ? Voilà, si, ben, il est explosé de toute façon. Donc, pas trop long, voilà, à attendre. On se retrouve au ranch Romani, qui est une zone immense, surtout lorsqu'on n'a pas le masque du lapin. Et là, regardez qui est là. Cette jeune femme, qui refuse de nous parler d'ailleurs. J'ai l'impression que je pue la crotte, c'est avec plaisir. Bon, allez. On va aller directement près du ranch, il y a une épreuve. Enfin, pas une épreuve, mais bon. Il faut se présenter un petit peu aux gens aussi. Il ne s'est pas débarqué chez les gens, comme ça. Là. On dirait ton cheval. Eh oui, on reconnaît Epona, la petite Epona, qui se trouve là. Epona qu'on peut essayer de récupérer. Qu'on va essayer de récupérer d'ailleurs. On va quand même gentiment demander à la fermière si elle ne va pas nous rendre notre cheval. Ne serait-ce que gentiment. Oui, c'est vrai que vous voyez ici, c'est un petit cheat pour avoir un magnifique arc. L'arc japonais. Je vous laisse tester, je trouve ça stylé. Ce n'est pas trop grave, ce sera nué la prochaine fois. Mais je voulais le tester, je trouve ça stylé. J'aime bien tester les choses. Eh, qui es-tu ? Je suis Romani, il m'a donné le même nom que le ranch, comme ça. Quel est ton nom ? Je m'appelle Link. Link ? C'est un joli nom, mais... Pourquoi pas Sauterelle ? C'est le nom que je te donne. Regarde, tu prends des vêtements verts et tu gigotes quand tu cours, comme une sauterelle. Ça fait plaisir. Bon, je vais rentrer pour ce soir. Oui, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ils vont venir. Qui ça, ils ? Qui ça, ils ? Oh putain, ça part dans un truc X-File. Ils viennent la nuit, chaque année, quand le carnaval approche. Regarde, la musique me fout des frissons, là. Mais je n'aime pas. Oh putain, la gueule de ces trucs. Ils arrivent avec de la lumière partout. Il y en a un paquet qui descend du ciel. Franchement, ils ne veulent même pas savoir ce que c'est exactement. Et alors ? Ils vont vers la grange. Ma grande sœur ne me croirait pas. Mais moi, Romani, je dois protéger les vaches. Je recrute des gens pour m'aider dans la mission. Tu veux m'aider ? Oui. Ça, c'est du courage. J'explique le plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se déjeter vers la grange en avançant lentement. Il va falloir leur tirer dessus avec les flèches pour les repousser. Oui, voilà, je ne veux pas quitter la grange. Il faut s'entraîner. 10 ballons autour du ranch, voilà. On va s'entraîner. Et là, regardez, on est sur le cheval. On est sur Epona. On va gentiment éclater les ballons. Bon, je m'en fiche. Moi, je vais faire ça. Je n'ai pas envie de me battre le record. Je me manque un petit peu de record. Je vais être honnête. J'ai les flèches limitées, alors, après tout. Je ne vais pas battre le record du milieu, après tout. On se moque un peu du record, non ? Et voilà. Dommage. Si j'étais concentré mieux, j'aurais pu le faire. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai réussi, wouah. Une minute, une seconde et un centième. Regardez ça. Je vais vous le faire exprès, je n'aurais pas fait. Vous êtes une super équipe. Je vais t'enseigner la chanson Romani pour appeler les chevaux, sauterelle. Voilà, le cheval semble aimer cette chanson. Ah. Voilà. On connaît désormais la chanson pour appeler Pona. La chanson de ceux qui sont obligés par la confiance, voilà. Oui, voilà, j'ai pigé, voilà. On va commencer le travail nocturne pour la protéger à 2h du matin. Bon. On va switcher rapidement. Vers la nuit, vers le soir. On va se retrouver à 2h du matin parce que, bon, il va falloir attendre un petit peu. Bon. Parce que là, on pourrait tout de suite se barrer, faire la suite. Parce qu'on a Pona. Mais j'ai envie de faire cette caisse à la next pour récupérer un masque. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite élise et je vous retrouverai quand l'épreuve commencera. Allez. Ellipse. Re. Bon, on se retrouve là, il est 2h du matin. On voit Romani d'ailleurs qui quitte le range, qui va se planquer dans la grange à son petit arc. Les fantômes extraterrestres, d'alphins du centaure, devraient pas tarder à réappliquer d'ailleurs. La lune est toujours aussi moche. Ils arrivent à être, au vrai, les voilà. Il y a un paquet qui apparaît. Bon, on a la chance, on peut les voir sur la carte. Tous les petits points, c'est les fantômes extraterrestres qu'il faut absolument repousser. Il commence à avoir un sacré gros paquet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de risque. On va pas gâcher une flèche, on a pas beaucoup de flèche. C'est le chien quand même patate en plus. Bon, voilà. Heureusement, ils sont gentils, ils lâchent des flèches, les machins. On va faire un ex plus c. Vraiment neutraliser ceux qui s'approchent de partout. Quand ils sont battus, ils réapparaissent un petit peu plus loin. Ils réapparaissent au loin. Bon. Ça fait déjà une première vague d'écrasés. On va récupérer les flèches. Allez, le plus vite possible. On s'ébarasse de lui. Elle est déjà à 4h du matin, là. Lui, on l'a chassé. Il faut tenir jusqu'à 5h et des brouettes. Jusqu'à ce que l'aube arrive. Le plus vicieux, c'est quand même celui derrière. Parce qu'on ne s'y attend vraiment pas du tout quand on n'a pas la carte. Quand on ne fait pas attention, qu'on n'a pas la carte. On ne s'y attend pas du tout. On se piéger par celui-là. Euh, ouais. Il faut se dépêcher, il faut s'en réappliquer, là, les machins. Ouf, il n'a pas fait m'avoir, celui-là. Non, toi, tu te casses. Allez, c'est bon, on y est presque. L'aube se lève. C'est bon. Ouf, j'ai bien cru qu'on allait se faire cuillonner par l'autre, là, tout à l'heure. Voilà, c'est passé à deux secondes. Comme pour l'épreuve avec le ballon. On a réussi, on a gagné. Merci à toi, les vaches, je te remercie aussi. Troisième bouteille. Voilà, génial. On a donc sauvé Romani, on a obtenu la troisième bouteille. Et maintenant qu'on a trouvé cette bouteille, on va attendre de voir Kremia, parce qu'elle aura besoin de notre aide. On va attendre le lever. Le lever du soleil, voilà. Oula. Cet effet est dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le jeu, mais... Waouh, admirez ça, les textures. Je ne sais pas ce qu'il y avait le jeu à nous faire un cadrage de plus en plus resserré pour le deuxième jour. Au plus de deuxième jour, voilà. 48 heures restantes. Elle est où Kremia ? Normalement elle doit être quelque part... Est-ce qu'elle n'est pas à l'intérieur ? Je suis sûr qu'elle est dans l'étable. Je suis bête. Elle doit être dans l'étable, c'est évident. Bien sûr, voilà. Salut. Rouani va amener notre relais à Bourcloucher aussi. Non, tu restes pour surveiller. Les vaches seront seules sinon. Oui ma sœurette. Ah, la tête qu'elle fait. Je vais aller en ville avec moi. Tu viens avec moi ? Je pars à 18 heures ce soir. Tu peux le rejoindre à moi si tu veux. Et bien maintenant qu'on a l'information, on va tranquillement accélérer un petit peu le temps. Lui, second jour, voilà. On part à 18 heures, donc on va pouvoir aller l'accompagner. Normalement, elle est là. Allez, je vais te parler là. Bonsoir. Je pars pour la ville livrer le lait. Tu viens faire un tour ? Bah oui. C'est génial. Je me sens un peu seul ce soir. J'accepte avec plaisir ta compagnie. J'aime bien ces petits moments-là où on tease des relations avec les gens. Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'on tease des relations d'amitié, mais quand on va revenir dans le temps, elle nous aura oublié. Ça fait maintenant longtemps que notre père est mort. J'essaie de prendre soin du ranch, mais des choses bizarres sont arrivées. Les vaches ont peur. Elles sont agitées. Et ce gros rocher qui bloquait la route. Ma soeur Romani s'entraîna à l'arc. Elle dit que c'est pour repousser les fantômes. Tu dis que les gens de la ville disent des trucs inquiétants pour la lune. C'est vrai qu'elle a grossi. Bah je sais pas, on va pas le voir, faut être un peu miro quand même. En ville, j'ai une amie. Elle s'appelle Anju. On la connaît. Elle se marie après-demain. Je me demande si elle va tomber. Oh bah vu la taille, oui. Oh mon dieu. Il y a une barrière qui bloque le chemin. Quoi ? La route ? Prépare ton arc. On va devoir faire un détour et ça craint du boudin pour le détour. Je la sens mal. Le coup des barrières qui bloque, ça sent l'embuscade à plein nez. D'abord la route du lait est bloquée par un homme rocher et maintenant nous devons faire un détour par cet endroit horrible. Et tu prêches un garçon, je vais essayer de nous sortir de là aussi vite que possible. Si jamais des poursuivants viennent par derrière, repoussez avec tes flèches. Ils en ont après un cargaison de bouteilles de lait. Tu as compris ? Oui. Protégeons tes bouteilles. Et voilà, les poursuivants en question. Apparemment, des fermiers rivaux. On va les repousser là les fermiers. Il est temps de briser mes bouteilles les saletés. Casse-toi, saleté. Il faut te bourrer combien de temps pour que tu te casses ? je bourrine comme un cinglé. Je bourrine comme un cinglé. Ils prennent je ne sais pas combien de flèches ils ne partent pas les mecs. Oh, c'est bon. On arrive à se tirer avec toutes les bouteilles intactes. Oh, c'est bon. On s'en est sorti. Monsieur Barthel était très content de recevoir sa première livraison depuis longtemps. Merci, tu étais excellent. C'est pas grand-chose, mais accepte ceci. On obtient le masque de Roumanie. Portez-le pour exhiber votre appartenance au Bic Bar de Lactel. Pour exhiber fièrement votre appartenance au bar avec ce truc-là sur la tronche, je préfère éviter. Vous avez gardé l'aide du Ranch. Cela a été ajouté. Bon, ben voilà. Et je pense que avec cette épreuve terminée, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos commentaires. Allez, ciao tout le monde !